C'est le moment de retrouver Richard, la tendresse à Washington. Richard, l'élection présidentielle est encore loin. Pourtant, Donald Trump réussit à monopoliser l'attention. Commençons avec cette expression qu'il a employée au cours de la fin de semaine. Le bain de sang qu'il prédit s'il ne remporte pas la prochaine élection. Donald Trump, Sophie, est victime de ses propres excès. Et ce que ça donne, aujourd'hui, il y a toute une campagne centrée sur ce propos-là. Alors donc, il était en Ohio au cours de la fin de semaine. Il essaie d'aller chercher les travailleurs de l'automobile de ce côté-là. Et il parlait expressément de l'industrie automobile. Pour la défendre, il promet des droits de douane de 100 % sur les voitures chinoises importées aux États-Unis s'il est élu. Et il enchaînait, il insistait, il faut vraiment protéger cette industrie qui sera, si je ne suis pas élu, décimée. J'ai sorti l'extrait sur lequel, maintenant, on se penche. Si je ne suis pas élu, ce sera un bain de sang. La moindre des choses, ce sera un bain de sang pour tout le pays. Et il poursuit en parlant de l'industrie automobile de façon un petit peu incohérente. D'ailleurs, il a commenté par la suite « le prompteur va trop vite pour moi », comme il l'appelle, lui, « the sucker ». Encore une fois, c'est du grand Donald Trump. Mais l'important, c'est que l'utilisation de cette image-là du bain de sang tout de suite a été abusée et surabusée par l'équipe de campagne de Donald Trump. D'ailleurs, ce soir, à Contexte, à 20h à LCN, on va vous montrer comment on utilise, on récupère tout ça du côté de la campagne de Donald Trump. Mais encore une fois, on en a peur de cette expression-là parce que ce n'est pas la première fois que Donald Trump utilise des propos extrêmes comme ça pour, finalement, inciter ses partisans à agir. On l'a vu le 6 janvier 2021 lorsqu'ils ont pris d'assaut le Capitole. Mais du côté de ses partisans, on dit que c'est de mauvaise foi de la part de ses adversaires. Parce qu'effectivement, dans ce contexte précis, il venait de parler pendant un bon moment de l'industrie automobile qui ne serait plus la même s'il n'était pas élu, s'il ne revenait pas à la Maison-Blanche. Ce serait, comme il dit, un bain de sang pour cette économie. Mais c'est autrement que c'est utilisé maintenant. Bon, Richard, poursuivons sur Donald Trump parce qu'on n'a jamais fini de s'étonner. Même pour un milliardaire, 454 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et apparemment, il ne trouve personne pour le cautionner? Bien non, exactement. Puis, Sophie, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, c'est ce jugement qui est tombé le mois dernier. Condamnation aux civils dans l'État de New York pour avoir gonflé la valeur de ses actifs pendant des décennies. Et il recevait du coup de meilleurs prêts de la part des banques. Alors, il a été condamné à payer 355 millions de dollars, plus 100 millions de dollars d'intérêts, mais n'ont pas cessé de s'accumuler ses intérêts, Sophie, au cours du dernier mois. On dépasse maintenant la facture d'un demi-milliard de dollars. Il y a aussi ses deux fils, Eric et Donald Junior, qui ont été condamnés à 8 millions de dollars chacun, plus intérêts. Alors, on n'a tout simplement pas été capable de trouver, effectivement, un assureur-cautionneur pour ce demi-milliard de dollars-là, Sophie. C'est assez clair parce que, de toute façon, si Donald Trump ne réussissait pas à gagner sa cause en appel, ce sont ces cautionneurs-là qui devront assumer la facture. Alors, le problème, c'est qu'on en a consulté une trentaine d'entre eux. Ça n'a pas fonctionné. Et si Donald Trump n'est pas sauvé, soit par la Cour d'appel qui accepterait de suspendre ou de poser, comme on dit, ce paiement-là, ou si, à l'inverse, on acceptait de prendre uniquement 100 millions au lieu des 450 millions, eh bien, dans une semaine, Sophie, il va y avoir saisie d'actifs s'il n'est pas capable d'assumer cette facture-là. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ici, à la Maison-Blanche, on se dit, vous voyez, le fameux milliardaire n'est pas capable de gérer ses finances correctement. Comment voulez-vous qu'il gère correctement la Maison-Blanche? Merci beaucoup, Richard. On se retrouve demain. Au revoir, Sophie.